Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien, ben oui ça va bien, bien sûr, comme tous les lundis, on recommence une semaine et on va pouvoir comprendre finalement cette semaine encore une fois, quelles sont les réponses, quelles sont les questions que peut vous poser votre conjoint. L'idée ce sera effectivement de bien comprendre ce que veut votre conjoint, entre guillemets, parfois c'est de la provocation évidemment pour vous faire réagir, parfois même c'est de la provocation pour faire ce que j'appelle le suicide par police, c'est-à-dire que votre conjoint sait inconsciemment que ce n'est pas bien de se séparer, que ça ne durera pas longtemps avec pas ce manque, et donc il ne veut pas avoir la responsabilité de la séparation, notamment par rapport aux enfants. Et donc votre conjoint, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous pousser jusqu'à ce que vous vous éloignez de lui et que vous prenez la décision de vous séparer. C'est ça le suicide par police, peut-être que vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, et vous allez vous apercevoir effectivement que votre conjoint qui traverse une crise aujourd'hui, croit qu'il ne vous aime plus, croit qu'il aime un pansement, et va commettre des interdits pour que vous puissiez en commettre à votre tour par des provocations, notamment comme je vais provoquer un policier pour qu'il me tire dessus, si je n'ai pas le courage de me suicider. Donc comment s'y prend votre conjoint, notamment dans la phase d'alarme, à la première phase de la crise existentielle, ou la première phase de la volonté de se séparer ? Eh bien il va s'en prendre à vous par des attaques personnelles, du type, je ne suis pas ton élève si vous êtes prof, je ne suis pas ton patient si vous êtes médecin, je ne suis pas ton collaborateur si vous êtes manager. Vous voyez, il fait des attaques personnelles, ça a toujours été comme ça, de toute façon. Donc le fait de vous attaquer va vous permettre, va donner l'espoir à votre conjoint de vous faire péter les plombs, comme on dit, pour ensuite pouvoir dire, tu vois, tu pètes les plombs, et je ne peux vraiment pas te faire confiance. Ça, ça arrive souvent. J'avais un client qui discutait avec son conjoint, la discussion était animée, évidemment, parce qu'on n'était pas d'accord sur tout. Votre conjoint, le conjoint, pardon, était un peu dans la provocation, donc le client oublie un peu dans l'énergie, un peu agité, on va dire, et il fallait parler avec les mains pour le dire simplement. Et en faisant des grands gestes, à un moment donné, il y avait un verre sur la table qui l'heurte avec sa main, mais le verre tombe et se casse. Et là, c'était finalement, c'était l'occasion qui a fait la ronde, tu vois, tu ne te maîtrises pas, on ne peut pas te faire confiance, tu es dangereux, tu es violent, etc. Alors que c'était juste un verre qui avait été brisé. Alors, peut-être même qu'il avait dans les mains, et qu'au moment où il parlait, enfin, le verre, etc. Mais je ne sais plus exactement, mais en tout cas, c'était un argument d'attaque personnelle, du type, tu ne te maîtrises plus, il peut y avoir aussi le faux dilemme, que vous me dites souvent en coaching. Je vous accorde, si tu veux, on reste ensemble, mais chacun fait ce qu'il veut de son côté. On peut coucher avec qui on veut, grosso modo. Ça, c'est un faux dilemme, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement changer un contrat de couple de façon fine, aussi démesurée. Donc, ce n'est pas moi qui prends la décision, tout ça, moi, je t'avais fait une proposition, c'est toi qui l'as refusé. Vous voyez ce genre de questions-réponses, là, que vous allez apprendre à gérer dans la formation de cette semaine. Vous avez aussi souvent des questions-réponses où il va falloir que vous appreniez quand votre conjoint fait appel à l'autorité. Mon psy a dit ça, hein, mon psy a dit ça, j'ai eu dans une étude de Harvard, vous voyez, tous les mauvais coachs, là, ont des études de Harvard, hein, des études de Harvard. Harvard est essentiellement une université, hein, il y a quelques chercheurs, mais c'est surtout Harvard est connu par la qualité de ses formations, par la qualité de son enseignement, pas de ses recherches. Et très souvent, vous avez ces jeunes coachs, là, qui vous disent, ce n'est pas un reproche, par manque d'expérience, on est obligé de se raccrocher à des figures d'autorité, et le mot Harvard est souvent... Les chercheurs d'Harvard ont dit qu'une étude de Harvard, chercheurs Harvard, ils se retournent souvent, hein, sur eux-mêmes, alors pas d'un cercueil, parce qu'ils sont vivants, évidemment. Mais, vous voyez, c'est l'appel à l'autorité, et j'ai lu dans un article de Harvard, prestigieux, évidemment, souvent les études sont inventées. J'entendais, je crois, c'était sur une vidéo YouTube par laquelle je suis intéressé, parce qu'elle était intitrée neurosciences, alors il y avait neurosciences, études neurosciences, je ne sais plus quoi, donc j'étais allé voir, effectivement, la personne disait que Harvard avait essayé une étude sur plusieurs générations, sur le bonheur, je crois que c'était, et quand les personnes étaient décédées, on avait continué à interroger leurs enfants, cette étude n'existe pas, évidemment, mais la personne qui voulait, peut-être qui s'était fait avoir, parce qu'elle avait aussi, elle-même, sans vérifier, comporter une fausse erreur, il suffit d'aller, remarquez, il peut savoir, chercher dans les thèses et les recherches de neurosciences, mais de savoir que Harvard n'avait jamais entamé une telle étude, donc ça, c'est un appel à l'autorité, comme ces coachs qui disaient, voilà, Harvard, machin, Einstein aussi souvent, c'est, Einstein a dit le pauvre, voilà, de se retourner dans sa case, donc là, c'est l'appel à l'autorité, c'est aussi la généralisation que peut utiliser votre conjoint, ça va falloir y répondre aussi, et la relation abusive, tu vois, Janine et Roger ont divorcé, Pierre et Paul ont divorcé, donc tout le monde divorce, enfin, donc ça, c'est pas assez, faut savoir répondre à ça aussi, et évidemment, il y a les faux syllogismes aussi, que votre conjoint va utiliser du type, tu m'as, je sais pas moi, tu m'as oublié un jour de venir me chercher au travail, donc tu m'as jamais aimé, donc tu te foutais de moi, etc., et voilà, donc vous allez apprendre à cette formation, cette semaine, à répondre à tout ça, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent, certainement qu'au début de la crise, votre conjoint a utilisé un ou plusieurs de ces techniques, l'attaque personnelle, la généralisation, le faux syllogisme, l'appel à l'autorité, le faux d'hylème, etc., pour vous faire croire que la relation était terminée, et évidemment, comme vous étiez des pirates au début, peut-être que vous êtes énervé, peut-être que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, et que maintenant, grâce aux formations, vous savez ce qu'il faut faire, et comme les pirates qui ont réussi à revenir ensemble, alors que c'était très 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 mal barré, souvent, pour me raconter des histoires, pensant que c'est vraiment très mal parti, et je vous, notamment en coaching, je vous raconte des histoires, ça c'est bien fini, où c'était bien pire, j'aime bien vous raconter l'histoire de Nabila, l'influenceuse, qui a mis des coups de couteau à son mari, qui est allé en prison, et qui sont ensemble, qui ont fait de l'enfant, et qui se bavannent sur les réseaux sociaux, voilà, donc, il y a des situations beaucoup plus dures que les vôtres, souvent, j'ai encore ensemble, souvent, votre conjoint habite à 5 km, votre conjoint a eu un pansement, alors qu'il n'avait pas fait le deuil de votre relation, donc ça ne va pas aller très loin, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de moments où vous êtes dans une situation beaucoup plus favorable que des personnes qui sont revenues ensemble, et ça c'est bon, alors évidemment, il faut mettre en place ce que vous allez apprendre dans les formations, sinon ça ne marche pas, mais si vous mettez en place ce que vous apprendre dans les formations, et bien, comme la plupart des pirates qui mettent en place, et qui vont jusqu'au bout, qui n'abandonnent jamais, et bien, ils récupèrent leurs conjoints à la fin, voilà, vous de voir si vous voulez vous former, et si vous voulez surtout ne pas abandonner, même pendant la traversée du désert. Voilà mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez, continuez à commenter cette vidéo si vous la regardez sur Youtube, allez mettre des commentaires sur Youtube, parce que c'est là où vous discutez le plus, entre pirates, et c'est bon de se sentir soutenu, de se sentir compris, quand on est en crise existentielle, c'est bon de voir que d'autres personnes réagissent, et nous aident, et ça, ça se passe dans les commentaires sur Youtube, je vous souhaite la journée que vous méritez. Merci. Merci.